Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean-Bien de Beaumain. Aujourd'hui, l'histoire nous mord la nuque, les brigades rouges en toile de fond. Si contrairement à l'Italie ou à l'Allemagne, la France n'a pas connu le terrorisme rouge, et si mai 68 n'y a pas débouché sur le maniement du P-38, les dérives violentes ont pourtant bien existé. Parmi les trotskistes, elles n'ont vraiment concerné qu'une seule tendance, et c'est paradoxalement celle qui a aujourd'hui l'image la plus souriante, la Ligue communiste, ancêtre de l'actuel LCR. A la fin des années 60, en effet, au moment où les groupes d'extrême-gauche sont interdits en France, et où la 4e Internationale soutient la lutte armée en Amérique latine, la Ligue s'engage peu à peu dans une logique d'affrontement avec l'État. Convaincue que la révolution est imminente, cette organisation se lance dans un activisme minoritaire, dont l'un des mots d'ordre « Armer les masses du désir de s'armer » est directement emprunté à Lénine. Pour cela, elle se dote d'un service d'ordre dont le savoir-faire militaire exercera un pouvoir d'attraction durable auprès d'une certaine jeunesse en voie de radicalisation. Cette exaltation croissante de la force reflète l'isolement d'un mouvement encore largement coupé de la classe ouvrière, incapable de peser sur les rapports de force réels, et donc un moment tenté par le raccourci de la violence avant-gardiste. Figure pionnière de cette organisation, Pierre Rousset est l'un des principaux dirigeants de la Ligue communiste révolutionnaire. Pierre Rousset. On n'a jamais cru que 68, c'était la révolution. Si on avait cru que 68, c'était la révolution, on aurait commencé à s'armer. Parce qu'on était convaincus qu'il n'y avait pas de révolution sans armes. Or, on pouvait s'armer. On était maîtres de Paris. Donc maîtres des armuries. Si on voulait rentrer dans les armuries, on rentrait dans les armuries. Et je me rappelle très bien une manif, où la manif passait devant une armurie. En pleine nuit, il n'y avait pas un flic à la... On a mis un service d'ordre devant l'armurie, parce qu'on n'avait surtout pas envie que des gens croient que la révolution était arrivée, et qu'il n'y avait plus qu'à s'armer. C'est-à-dire qu'il y a une chose de penser que ça va venir, et qu'il y a une autre chose de penser que ça y est. On n'était pas dans une logique terroriste. On était dans une logique où il y avait une dynamique de confrontation de masse avec l'État. C'était un pronostic sur la dynamique des luttes, pas sur la dynamique de notre confrontation contre l'État. Qu'est-ce que c'était que le service d'ordre ? C'était une politique. J'étais responsable du service d'ordre pendant une période, à Paris. Ce n'était pas le DPS du Front National, ce n'était pas un corps séparé de l'organisation. Tous membres de l'organisation, hommes et femmes, devaient participer du service d'ordre, par rotation. C'était les cellules qui envoyaient des militants, mobilisables pour le service d'ordre. Par exemple, on s'est confrontés, souvent, aux fascistes. Les fascistes étaient beaucoup plus entraînés que nous au sport de combat. Les fascistes avaient un armement dans les mains qui était généralement nettement supérieur au nôtre. Ils avaient les petits bâtons reliés par une chaîne, etc. Je me suis fait ouvrir le crâne plusieurs fois comme ça, des barres de fer, on avait généralement des matraques en bois seulement. Et bien souvent, c'est quand même nous qui avons gagné. Ou c'était, disons, match nul. Donc, c'était une conception très politique du service d'ordre, où on pensait que la force du service d'ordre tenait sa cohésion. Politico-physique, c'est-à-dire que ce n'était pas que chacun d'entre nous était des spécialistes du combat, c'était qu'une ligne de service d'ordre était capable de tenir, collectivement, face aux fascistes, face aux flics, etc. Il y avait un projet de lutte armée. Mais on n'a jamais pensé que le moment était mûr pour le commencer. D'une part, parce que nous, on n'était pas prêts. Et deuxièmement, parce qu'on pensait que la situation n'était pas mûre. Parce que, je répète, ce n'était pas pour nous engagé une guerre privée. C'est pour ça qu'on n'a pas dérivé. C'est pour ça qu'on s'est réadapté plus facilement. Parce qu'on a toujours pensé la question armée comme un processus d'autodéfense, de lutte réelle. Au lendemain du reflux 68R, les militants de la Ligue vont identifier ce même processus d'autodéfense de lutte réelle dans les mouvements de guérillas nés en Amérique latine. Jusqu'à faire l'heure, la doctrine néo-guévariste, dite du phoquisme. Jeannette Abel, membre fondatrice de la lutte communiste. Le phoquisme, c'est l'expression soi-disant théorique, je dis bien soi-disant, d'une forme de lutte armée dans laquelle le phoco, qui veut dire foyer, est une espèce de noyau d'hommes qui s'engagent dans la lutte et qui mettent peu à peu le feu à la plaine. En gros, tu prenais ton sac à dos, tu t'entraînais un peu sur le plan militaire, tu partais dans la montagne, tu commençais quelques combats, ces combats étaient victorieux, les paysans seraient liés à toi et puis petit à petit, tout cela se développait de plus en plus, gagnait les villes, insurrection urbaine, grève générale et tu prenais le pouvoir. Je schématise, j'exagère, mais le schéma était celui-là. Petit à petit, ce débat a eu lieu dans les congrès de la 4e Internationale. Donc il a traversé la Ligue elle-même. Et la Ligue, qui est une organisation jeune, où on était tous à des degrés divers issus de la même génération, a transposé le débat, d'ailleurs, de la lutte armée en France. Et alors, dans la Ligue, on était nés en 69, dans la Ligue, la version lutte armée, alors je ne dis pas foquiste, c'était plus nuancé que ça, mais était tout à fait adoptée. C'est-à-dire que la position cubaine, réformiste ou révolutionnaire, et c'est le devoir de tout révolutionnaire et de faire la révolution, c'était la position majoritaire dans la Ligue. Au printemps 1969, le 9e congrès mondial de la 4e Internationale adopte donc une résolution sur la lutte armée en Amérique latine. Aujourd'hui, proche de Pierre Lambert et secrétaire national du Parti des Travailleurs, Daniel Gluckstein a commencé par militer à la JCR, ou Jeunesse Communiste Révolutionnaire, l'ancêtre de l'actuel LCR. Daniel Gluckstein. La rupture, pour moi, elle est intervenue en 72-73, parce qu'à l'époque, le secrétariat unifié, qui était l'organisation internationale de la Ligue communiste, qui l'est toujours d'ailleurs, avait lancé toutes ses troupes en Amérique latine dans une politique de guérilla, que j'ai soutenue au début, ça me paraissait juste, mais qui s'est révélé un massacre, un désastre. Par exemple, le secrétariat unifié avait une organisation, même deux organisations en Argentine, une qui s'appelait le PRT La Verdad et l'autre le PRT El Combattiente. Le PRT El Combattiente a formé une armée qui s'appelait l'ERP, qui s'est lancé à une très grande échelle dans une politique de guérilla contre la dictature argentine, et qui s'est fait massacrer, littéralement massacrer. Et toutes les guérillas, d'ailleurs, en Amérique latine, durant le début des années 70, se font massacrer les unes après les autres, incluant celles qui étaient non seulement soutenues, mais je dirais, organisées sur la base d'une orientation par le secrétariat unifié. L'Argentine, mais aussi la Bolivie, avec Hugo González-Moscoso, Hugo Blanco, au Pérou, etc. Alors là, c'est une question de bon sens. Pour moi, je ne comprenais pas, comment dire, comme des tas de jeunes à la fin des années 60, je crois que c'était bien, la guérillaise, la glatine, et quand j'ai vu ce bilan, je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal. Le problème, pour moi, c'était les faits. Il fallait comprendre. Qu'est-ce que c'est que le trotskisme ? Est-ce que le trotskisme, ça peut être des milliers de jeunes sincères, dévoués, qui s'isolent complètement par rapport à la population de leur pays, qui se lancent dans des aventures désespérées et qui finalement, loin d'aider à l'émancipation des peuples, confortent des dictatures. Parce que ça a été ça, le résultat. Devant l'échec de ces guérillas latino-américaines, la quatrième internationale procède bientôt à son autocritique. François Sabadeau, membre du bureau politique de l'actuel LCR. Les autocritiques étaient sur une violence armée minoritaire substitutiste. C'est-à-dire, c'est d'avoir comme politique à un moment donné, sur le plan de la lutte armée, de remplacer la mobilisation de masse ou des initiatives qui aident à la mobilisation de masse et à l'autodéfense de masse, remplacer cela par des initiatives minoritaires de partis et se substituant au mouvement de masse. On n'est pas contre tout. À un moment donné, on peut avoir des expériences de violence. Il y a eu, par exemple, des expériences très connues dans les années 60 de Dugo Blanco, Trolskis péruvien, qui avait dirigé des expériences d'autodéfense paysanne dans la vallée de Cusco au Pérou. C'était des autodéfenses de masse. Il y avait des centaines de paysans dans la lutte armée mais qui s'est défendu des syndicats armés, de même des milices dans certaines entreprises en Argentine. Mais d'un autre côté, il y a eu des actions qui étaient des actions de guerre privée, si on veut, et l'État. Et là, à partir de ce moment-là, on décolle de la réalité du mouvement de masse. On se substitue, on se coupe, on s'isole et on se fait écraser par l'armée et la police. Donc c'est l'autocritique portée là-dessus, si vous voulez. Aujourd'hui, directeur des rédactions au quotidien Le Monde, Edoui Plenel a milité à la Ligue Communiste de 1969 à 1979. Edoui Plenel. Nous sommes, à l'époque, pour parler de la violence, bon, il y a ceux qui ont eu, à y voir directement et ceux qui ne peuvent en parler comme moi que ceux qui ont voté, qui ont accompagné. Je pense que nous sommes gauchistes, nous sommes ultra-gauchistes. Bon, ben, c'est le fameux BI30, le bulletin intérieur numéro 30, le texte écrit par Daniel Ben Saïd, l'histoire nous mord la nuque. Bon, moi j'épouse ça, c'est-à-dire on pense que le temps des révolutions arrive, on se trompe, on croit que tout ça monte et tout ça, on l'épouse, on l'accompagne. Moi, je garde une immense culpabilité, enfin, immense, c'est des grands mots. Eh bien, j'ai une culpabilité forte qui est ce fameux congrès mondial à Rémini, en Italie, où je suis délégué et où nous votons cette résolution sur la lutte armée en Amérique latine et où je vois des camarades qui arrivent avec 36 faux-papiers, qui débarquent, qui de Buenos Aires, qui du Chili, d'Argentine, du Rebouet, d'autres villes, et qui sont... Bon, on a voté, on a voté, nous, dans notre tranquillité, paisible, qu'ils allaient, comme toute une génération en Amérique latine, être envoyés au sacrifice. J'ai un très bon ami qui est rescapé de cette histoire, parce que beaucoup ne sont pas rescapés, qui est toujours en France, qui est brésilien, qui était militant en France, qui a été envoyé dans l'ERP en Argentine, qui est un intellectuel, un cadre. Bon, c'était une vie, en effet, où avant de faire de la politique, il fallait montrer qu'on faisait une banque, qu'on faisait ceci, qu'on... Bon, voilà, il a été arrêté, il a été torturé, on a pu le faire sortir, bon, voilà, donc oui, donc je pense bien sûr qu'il y avait cet aspect-là, mais pourquoi je n'en parle pas moins, c'est que, bon, l'ordinaire militant n'était pas celui-là, le mien n'était pas celui-là, moi je n'étais pas dans le service d'ordre, je n'étais pas... Bon, le 21 juin, je sais très bien où je suis, le 21 juin, Daniel Ben Saïd est responsable de l'arrière de la manifestation, moi je suis à l'époque un des responsables de la section du quartier latin, et Daniel me demande d'être à ses côtés à l'arrière de la manifestation, donc c'est là où il n'y a pas eu de bagarre, bon, et puis donc, voilà, il y a eu l'affrontement au devant, et puis après, on est parti, c'est tout près d'ici, de là où nous parlons actuellement, par la petite rue qui remonte après la place Monge. Immortalisé par le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, la manifestation offensive du 21 juin 73 visait à interdire la tenue d'un meeting raciste à Paris, salle de la mutualité. Aujourd'hui, professeur de philosophie, Pierre Dardot milite alors à la Ligue communiste. Moi, j'ai le souvenir, étant jeune militant à la Ligue et participant aux activités du service d'ordre, en particulier le dimanche matin, j'ai le souvenir d'une organisation qui était essentiellement centrée sur des activités de lutte contre l'extrême droite, donc je me souviens particulièrement d'affrontements physiques avec des militants d'ordre nouveau sur certains marchés, par exemple, à convention en droit légendaire pour ce genre de combat. Je me souviens d'opérations montées par la Ligue avec une certaine maestria, avec un certain panache, une certaine capacité d'organisation dans le montage du coup. Je veux dire par là qu'il y avait un certain nombre d'éventualités qui étaient prises en compte, une certaine souplesse organisationnelle. Bon, je crois que ça, ça m'a beaucoup frappé. Alors, le 21 juin 73, j'étais à ce moment-là un tout jeune militant et je me trouvais dans le groupe des lanceurs de cocktails Molotov qui se trouvaient donc devant la première ligne avec le recul à ce qui m'a le plus marqué. Le jeune militant que j'étais, c'était l'impression extraordinaire de force que donnait cette manifestation puisque pour la première fois et sans doute la dernière fois de ma vie, j'ai vu des CRS qui fuyaient puisque la violence de l'affrontement sur le plan militaire, sur le plan de la force physique a été extrêmement grande mais il faut reconnaître que cette forme de violence-là, particulièrement lorsqu'il s'agissait de lutter contre l'extrême droite, contre ordre nouveau, ça ne me posait strictement aucun problème, absolument aucun. Donc, j'étais plutôt très content et très fier de participer à cette manifestation. Jeannette Abel. Le dérapage du 21 juin, pour moi, un dérapage qui a failli être absolument dramatique mais j'étais dans la direction de la Ligue minoritaire sur cette position-là. Le dérapage, c'est qu'on peut retrouver des traits communs mais très lointains avec le débat sur l'Amérique latine quand même mais c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance permanente à ce substitutisme, c'est-à-dire à adopter un avant-gardisme qui était et d'exemplarité, de mener à bien des luttes qui par leur caractère exemplaire mais substitutistes parce que le fait d'une minorité pouvait complètement entraîner les grandes masses derrière et c'était même une sous-estimation du processus et de l'évolution de la conscience de classe et de la formation de cette conscience de classe. et c'était lié quand même à une question presque sociale. C'est que dans cette organisation qui voulait s'implanter dans la classe ouvrière etc. et qui était quand même composée de jeunes et d'étudiants et qui pour la plupart en étaient presque permanents de faits les modalités tout ce qu'était le salariat la pesanteur d'une société comme la société française etc. on était un peu à la marge de ça. On n'a jamais sombré dans l'expérience italienne mais tout ça était quand même dans l'air du temps. Il y avait les brigades rouges en toile de fond quand même. Je crois que le rempart du trotskisme entre guillemets l'orthodoxie a été utile. Les piliers d'analyse de référence de connaissance Daniel Ben Saïd cofondateur de la Ligue le texte intitulé « L'histoire nous mord la nuque » est resté comme le grand symbole de cet emballement activiste. Daniel Ben Saïd Il faut dire les choses franchement c'est vrai que c'est une formule qui a dû apparaître en 70 ou 71 et qui est emblématique certainement de la période gauchiste de la Ligue et au-delà. En même temps je dirais paradoxalement et sans souci d'auto-justification que c'était une formule qui était finalement pas si irresponsable parce que on essayait d'en tirer des conséquences pratiques c'est-à-dire si on croyait ce que beaucoup de gens par ailleurs raisonnables à la tête sur les épaules que la révolution était à l'ordre du jour en Europe dans la décennie des années 70 et que 68 ce qui se passait en Italie la chute annoncée du salazarisme et du franquisme tout ça allait déboucher sur une crise européenne bon ben la leçon qu'il fallait en tirer qui n'était pas du tout une leçon d'improvisation ou spontanéiste était qu'il fallait s'y préparer s'y préparer politiquement organisationnellement y compris militairement donc je crois que le diagnostic était erroné c'est aussi le danger d'une organisation quelle qu'elle soit très minoritaire c'est que ces instruments d'évaluation de la réalité c'est que ces palpeurs de température sont approximatifs bon et que des organisations de quelques milliers de membres ont tendance à avoir l'effervescence à l'image de leur immédiate périphérie mais en même temps il y a eu une crise européenne dans les années 70 incontestablement et finalement l'idée que l'histoire nous meurt la nuque qu'il y avait une opportunité à saisir et qu'à ne pas la saisir la situation peut se retourner qu'on n'a pas tout son temps il y a des moments propices il y a des opportunités il y a des moments qui est érotiques moi personnellement j'étais obsédé un petit peu par cette pensée stratégique avant même de m'être intéressé ou je connaissais à peine Walter Benjamin cette idée que le temps n'est pas un flux homogène mais plutôt un agencement de rythme de moments opportuns de moments à saisir d'occasions perdues de rendez-vous manqués etc fait qu'il faut être prêt au rendez-vous ça c'est peut-être un message messianique effectivement c'était encore dans la rhétorique de l'histoire au personnage puisqu'on a l'histoire sur les talons et elle nous mordit la nuque plus que les jarrets alors bon on peut toujours certains s'y sont essayés enfin je ne vais pas m'auto-interpréter mais de décoder une formule qui est improvisée qui n'est pas plus mûrie que ça en y voyant un télescopage entre un chronos dévoreur de ses enfants le peuple juif comme peuple à la nuque raide donc le thème de la nuque inflexible hérétive bon enfin il y avait ça c'est qu'en gros l'histoire nous bouscule nous talonne nous laisse peu de temps et c'est une course de vitesse entre pour reprendre la formule classique entre le socialisme et la barbarie passionné de modèles réduits et grand connaisseur de la chose militaire Gérard Chawatt est venu au trotskisme alors qu'il était encore étudiant en médecine et il devient bientôt le monsieur géotrouve-tout de la ligue communiste Gérard Chawatt ce qu'il y avait de séduisant et je ne vous nie pas qu'on a pris notre pied et qu'on s'est aussi amusé c'était le type de manif que l'on a fait et le type de journal que l'on a fait le journal était un peu provocateur parce que c'est vrai qu'avoir mis vive la coexistence pacifique forme supérieure de la lutte des classes avec un dessin de cocktail Molotov ou un dessin d'un char avec les points faibles du char on a eu quelques problèmes avec la police bon impliquait très clairement qu'on se dirigeait vers une action violente et on avait une vision qui était que l'action violente viendrait de toute façon et qu'il fallait que de toute façon le style de manifestation le style d'organisation que l'on avait tranche vis-à-vis de l'extérieur même dans les mouvements de masse avec les organisations dites traîne-savate le parti communiste et autres donc on a fait un certain nombre d'actions dites exemplaires et de manifestations exemplaires dont la manifestation qui a amené à rebaptiser le boulevard Saint-Michel le boulevard du Vietnam héroïque avec par rapport américain brûlé manifestations violentes etc mais manifestations violentes aussi on a commencé à affronter de façon violente la police bon une certaine paranoïa montait parce que un des dirigeants de la ligue m'avait dit à une réunion où ils avaient réuni dix membres du service d'ordre au cas où la répression devient trop dure il faudra montrer qu'on existe par les actions exemplaires genre des choses qui explosent un peu par endroits ce qui prouve que ça avait été envisagé bon il a été abandonné par ce fait que la répression n'avait pas lieu mais il y a eu une déviation qui était très très nette dans le service d'ordre le service d'ordre devenant une sorte d'état dans l'état et de machine dans la machine et les actions exemplaires devenant pratiquement des justificatifs il était évident aussi pour moi qui connaissaient c'est un minimum les choses militaires qu'on avait dévié on pensait comme disait la chanson du service d'ordre que c'est le premier bâtetachement du premier bataillon de la future armée ouvrière le 21 juin d'un exemple typique de dérive activiste maximum il y avait une ligne derrière il y avait aussi la ligne de Daniel Ben Saïd dispoir nommant la nuque la ligne des actions exemplaires et l'idée de base qu'il faudrait peut-être à un moment donné qu'on envisage de faire des actions de guerrilla à différents niveaux ça s'est traduit par des catastrophes en Amérique latine on est passé très près d'une catastrophe chez nous Daniel Ben Saïd dans le cas de la Ligue qui avait toutes les qualités requises sûrement les meilleures pour le passage à l'acte mais là je crois que le garde-fou était politique c'est-à-dire que il y a une période de transition entre 75 et donc la révolution portugaise où là on pouvait penser Portugal si ça embraye sur l'Espagne il peut y avoir une crise européenne et 78 qui est la défaite de la gauche en France aux élections législatives il y a une espèce de transition de trois années où en quelque sorte on s'est retenu en ayant en tête si la gauche gagne en France il peut y avoir un scénario à la chilienne parce que si on oublie cet environnement-là évidemment on a l'impression de faire déjà un peu irresponsable les farfelus je ne dis pas qu'on n'a pas été irresponsable à certains égards mais il y avait un élément de rationalité là encore derrière c'est qu'on prenait au sérieux dire bah oui il y a stratégie de tension en Italie de l'OTAN et des milieux liés à l'OTAN il y a eu le coup d'état ou le contre-coup d'état au Portugal il y a l'expérience chilienne d'un scénario de poussée de la gauche en Italie ou en France ça ne sera pas une promenade de santé donc il faut se préparer à un tel scénario mais en même temps on était conscient du décalage donc bon il y a eu une retenue de fait en attendant de voir comment tourner la situation politique après évidemment là ça bascule quand la situation est plutôt une situation de recul comme c'était le cas après 78 de recul provisoire bon ou bien il y a une fuite en avant militaire les appareils militaires s'autonomisent ce qui s'est passé en Italie bon ou bien alors il faut les désactiver bon et là je crois que la réflexion sur le mouvement ouvrier le fait d'avoir des racines si ce n'est social du moins historique maintenant dans ce qu'on a fait bon après tout quoi enfin aller séquestrer le dirigeant des camionneurs chiliens dans son hôtel bon c'était sympa c'était un pied de nez et puis tout ça était quand même nourri des textes du Tché dans le message à la tricontinentale même symboliquement il faut que l'ennemi ne se sente pas en sécurité où qu'il soit même si c'est sous la forme de la dérision et du symbolique pour nous ça a été souvent de la dérision et du symbolique des pieds de nez bon des pieds de nez sur des choses sérieuses quand le général Key est venu à Paris à l'époque le chef d'état du sud Vietnam avec une protection qu'il faut imaginer en plein état de guerre au Vietnam le fait qu'on ait réussi à lui foutre une bombe de peinture sur le nez depuis le toit de l'école centrale bon c'était un pied de nez à la police à la protection au général Key aussi enfin les copains qui l'ont fait qui étaient sur le toit auraient pu prendre une balle des gardes du corps aussi bien donc on prenait des risques démesurés pour montrer qu'on aurait pu si on voulait mais toujours en maintenant une limite alors quand je dis que la Ligue avait des qualités propices c'est qu'elle avait à la fois l'enthousiasme et parfois d'ailleurs l'inconscience d'une génération lyrique portée par les vagues de la révolution coloniale etc et en même temps pas toujours mais enfin une part de sérieux liée à son enregistrement historique il y a la tentation de mythifier des formes de violence ça c'est indiscutable à un moment donné bon mais c'était pas uniquement par transfert on était indirectement ou parfois directement impliqué dans les affaires de l'Espagne du Pays Basque etc mais du coup c'était aussi quand même une dimension pratique à travers des organisations qui en retour était un élément de responsabilisation aussi je crois que si on n'a pas dérapé à certains moments par exemple à la différence de l'Italie c'est que notre expérience latino-américaine a été aussi un élément de réflexion moi j'ai été là-bas en 73 juste au lendemain des coups d'état en Uruguay et au Chili et notamment en Argentine bon ça m'a permis de comprendre que derrière les mots il y avait des logiques des logiques matérielles humaines organisationnelles que parler de guerre prolongée c'était pas une formule sur le papier tout ça nous a amené quand même à réfléchir et à et à corriger fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français et à l'école de l'école